Générique Merci de nous recevoir chez vous à cette autre émission du magazine panafricain d'information politique. Dans ce magazine, nous allons parler énormément du Nigeria. C'est vrai que ce pays a occupé pratiquement l'information durant sept semaines. Mais nous irons aussi en Éthiopie. On a rarement parlé de ce pays, l'Éthiopie. Malgré le fait que ce pays abrite le siège de l'OUA, devenu UA, l'Union africaine. Nous allons parler du Congo. Nous allons parler du Togo aussi. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Et surtout de ce que fait le président du COGEP. Restez les nôtres sur votre chaîne de télévision. Vous avez fait le très bon choix. Nous allons au Nigeria. Et c'est à un balai de chefs d'État que le Nigeria a pratiquement vécu cette semaine. Parce qu'il y avait l'investiture du président de la République fédérale, République du Nigeria. Le tout nouveau président élu. A cette occasion, le Nigeria qui a vécu, comme je le disais tantôt, un palais de chefs d'État pour l'investiture du nouveau président élu de la République du Nigeria, son excellence Bola Ahmed Tinoubu. Le président de la République congolaise, son excellence M. Denis Sasungueso, y a pris part. Au Nigeria, à Abuja. Au reportage, Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sasungueso, a été accueilli à sa descente de l'avion à l'aéroport international d'Abuja par le secrétaire général du ministère de l'Invention Civile du Nigeria. Remise du bouquet de fleurs, salutations du corps constitué, l'exécution des hymnes nationaux du Congo ainsi que du Nigeria, s'en est suivie les honneurs militaires. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sasungueso, entame ce dimanche 28 mai 2023 une visite de travail de 48 heures au Nigeria. Il répond à cet effet à une invitation des autorités nigérianes. Il participera à la cérémonie d'investiture de M. Bola Ahmed Tinoubu, élu lors du scrutin du 25 février 2023. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sasungueso, est accompagné de deux membres du gouvernement pour mettre à profit son séjour nigérian et nouer et renouer le contact avec certains hommes d'affaires nigérians. Il est bien de signaler que ces deux pays ont tenu leur première réunion de coopération économique et bilatérale à Abuja en 2001, une réunion qui a été suivie de celle organisée à Brazzaville en 2007, ce qui a amené les hommes d'affaires et autres commerçants nigérians à s'installer à Brazzaville ainsi qu'à Pointe-Noire. Sur le plan multilatéral, le Congo et le Nigeria font partie des cinq pays qui ont signé le 3 juillet 2001 le traité portant création de la commission du Golfe de Guinée à Libraville au Gabon. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça les vestitures d'un chef d'État, tous ces homologues africains, venir dans cette grande ville, Abuja, qui est la capitale du Nigeria ? Le 29 mai 2023, Abuja, la capitale administrative nigériane a été le cadre de l'investiture du nouveau chef d'État nigérian, avec une présence remarquée de nombreux chefs d'États africains, et la présence du président sortant, Mohamedou Bouhari. Ces élections présidentielles qui ont plébiscité comme ça le nouveau chef d'État de la République fédérale du Nigeria. Reportage, Raoul Sankwe. Ancien gouverneur de Lagos, centre économique du Nigeria, son excellence Bola Ahmed Sinobu, a presté serment en tant que président du Nigeria ce 29 mai 2023 à Abuja, la capitale. C'était en présence du président sortant, Mohamedou Bouhari, des milliers de Nigérians et de plusieurs chefs d'État, notamment les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Macky Sall du Sénégal, Idriss Déby-Hitno du Tchad, Denis Sasungueso de la République du Congo ou encore Paul Kagame du Rwanda. Il remplace ainsi le président Mohamedou Bouhari à la tête du pays, qui d'ici 2050 devrait devenir la troisième nation la plus peuplée du monde, à égalité avec les États-Unis, après l'Inde et la Chine. Durant son adresse à la nation nigériane, le nouveau président, son excellence, Bola Ametinobou, de s'appuyer sur les efforts de Mohamedou Bouhari pour apporter des dividendes démocratiques aux citoyens dans un pays où les crises sécuritaires meurtrières, la pauvreté généralisée et la faim ont laissé beaucoup de gens frustrés et en colère. Alors que son élection le 25 février 2023 est toujours contestée devant les tribunaux par les partis d'opposition et par de nombreux jeunes nigériens, son excellence Bola Tinobou s'est également engagée à réunifier le pays. « En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités fidèlement et conformément à la Constitution », a déclaré son excellence Tinobou devant le président de la Cour suprême, Olukayode Ayuola, lors de sa cérémonie d'investiture. Son excellence Bola Tinobou devra s'atteler à redresser l'économie du pays. L'un des principaux défis du Nigérien, riche en pétrole, est qu'il échange du brut valant des milliards de dollars contre du carburant importé, en raison des défaillances de ses raffineries, qu'il subventionne ensuite pour son marché. Cette situation a entraîné une énorme perte de revenus et de dévises, contribuant à l'explosion de la dette. D'après la Banque mondiale, plus de 80 millions des 215 millions de Nigériens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les Nations Unies ont prévu que plus d'un quart d'entre eux seraient confrontés à un risque élevé d'insécurité alimentaire cette année. Le géant anglophone a beau être l'un des pays les plus dynamiques du continent, notamment grâce à sa florissante industrie culturelle entre Nollywood et Afrobeat, il fait aussi face à une fuite des cerveaux. Sionnommé le faiseur de roi ou le parrain, du fait de son immense influence politique, Bolatinobu avait fait campagne en soulignant que c'était son tour de diriger la première économie du continent. Il avait mis en avant son expérience à la tête de Lagos, locomotive du Nigeria, qui l'a gouvernée de 1999 à 2007. Nombreux sont ceux qui affirment que cet habile homme politique et d'affaires a contribué à moderniser et sécuriser la capitale économique de 20 millions d'habitants. Ils expèrent qu'il aura un impact similaire sur le reste du pays. Nous restons toujours au Nigeria. Vous savez que nous, en Afrique, on a l'habitude toujours de festoyer. Après avoir reçu tout ce moment dans ce stade plein comme un oeuf, il a fallu le soir accorder un gala. Et un gala a été organisé à l'honneur du président sortant, à savoir Mwamadou Bouhari. Et à cette occasion, le président de la transition tchadienne y a été. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Israïs Debitno, a participé au dîner en l'honneur de l'ancien président du Nigeria, Mwamadou Bouhari. Le palais présidentiel du Nigeria a servi de cadre à cette soirée en présence des diplomates et personnalités politiques nigériennes et étrangères. C'est dans ce palais présidentiel où il y avait presque un gotha de personnalités, des diplomates nationaux et des pays étrangers, bref, du beau monde, comme pour dire tout simplement, en Afrique, nous s'en vont fêter. Un gala qui a été haut en couleur pour tous les convives. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Quelques heures après son arrivée à Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria, le président de transition, le général Mahamat Idris Debitno, a pris part au dîner organisé en l'honneur du président sortant du Nigeria, Mwamadou Bouhari. C'est au cours d'une cérémonie riche en émotions, reconnaissance et bilans. C'est au bout de deux mandats qui ont duré d'huit années. Le maximum autorisé par la constitution nigérienne, Mwamadou Bouhari, cède le pouvoir à son successeur, Bola Ahmed Tinoubou, ce 29 mai 2023. Pour marquer sa dernière nuit en tant que président de la République fédérale du Nigeria, Mwamadou Bouhari a choisi de communier avec ses pairs dans la collaboration et le soutien au permis l'aboutissement heureux de son règne. C'est le palais présidentiel qui a accueilli ce moment de communion en présence de plusieurs personnalités politiques nigériennes et étrangères, de premiers plans et des diplomates, au rang desquels le président de la République du Tchad, général Mahamat Idris Debitno. Moment de communion et de reconnaissance, mais aussi de passage en revue de ces huit années à la tête du Nigeria. Dans son allocution prononcée pour l'occasion, le président Mwamadou Bouhari a dressé le bilan de son règne, célébrant un Nigeria meilleur et bien plus fort qu'auparavant. De la diversification de l'économie à l'accélération de la croissance, en passant par la création des emplois et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violents, le président sortant a insisté sur les progrès accomplis. Mwamadou Bouhari a également salué les relations bilatérales et multilatérales avec les partenaires du Nigeria, avant d'exprimer sa confiance dans leur continuité. Il a souligné l'importance de la stabilité régionale et la coopération à tous les niveaux pour relever les défis communs. Pour son successeur, Bola Ahmed Tinoubou, il faut renforcer et diversifier les liens de coopération avec les différents pays. Ses efforts conjoints sont essentiels, promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement régional a-t-il indiqué. En quittant ce dîner, le président de la République, le général Mahamat Idris Debitno, a exprimé toute sa gratitude envers le président Mwamadou Bouhari pour son hospitalité chaleureuse et sa confiance en un avenir prometteur pour les relations entre le Tchad et le Nigeria. Des liens qui serviront de base solide pour une coopération mutuellement bénéfique à laisser entendre le chef de l'État. Nous allons quitter un temps sur un peu le Nigeria, puisque je disais tantôt que cette semaine, l'information a été surtout condensée sur le Nigeria, parce que l'investiture a vu, comme je disais tantôt, un balai de chefs d'État. Nous quittons un peu le Nigeria pour l'Éthiopie. C'est vrai que c'est un peu très rare que nous parlons de ce pays qui est marqué surtout par sa capitale Addis Ababa où siège l'Union africaine désormais, ex-OUIA. Nous allons dans ce pays, l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui est située sur la corne de l'Afrique, est un pays enclavé et aride, traversé par la vallée du Grand Rift, avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d'années. Cette région est riche d'une culture ancestrale. Et cette année 2023 marque les 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue en 2022 l'Union africaine. Sera-t-elle enfin la voie de l'unité du continent africain ? En concrétisant un nouvel esprit du panafricanisme, les enfants d'Afrique ont tous l'œil rivé sur Addis Ababa. Addis Ababa, la capitale de l'Éthiopie, où tous les enfants d'Afrique ont décidé de se poser souvent la question de savoir quand nos chefs d'État y sont. De quoi parle-t-il ? Entre un CFA de l'Afrique centrale qui n'est pas accepté en Afrique de l'Ouest, entre un CFA de l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas accepté en Afrique centrale. Bref, tous ces sujets. Reportage, Charlotte Abdoulaye. L'année 2023 marque les 60 ans de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine, née de l'Union de 32 États africains le 25 mai 1963. Une structure qui avait pour objectif de tracer la voie à suivre pour l'indépendance totale de l'Afrique. L'OUA s'est ensuite relancée en Union africaine en 2002. Placée en 2023 sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir », pour célébrer les 60 ans de l'Organisation continentale, l'Union africaine invite tous les Africains citoyens du continent et de la diaspora à se joindre à des activités commémoratives qui reflètent l'esprit du panafricanisme qui a déterminé les actions de nos ancêtres et relie le passé au présent et nos aspirations pour l'avenir de toutes les personnes d'ascendance africaine et pour notre patrie, l'Afrique. Le moment est venu de permettre à la voix de l'Afrique de résonner partout dans le monde. C'est dans ce sens qu'immédiatement après ma prise de fonction, à la tête de notre organisation, j'ai pris le relais du plat d'oeil que faisait mon prédécesseur pour convaincre nos homologues du G20 de l'impérieuse nécessité pour l'Union africaine de devenir un membre à part entière de cette institution. En 60 ans de l'Organisation continentale, l'Union africaine a démontré combien l'Afrique regorge de potentialités humaines, de grandes ressources naturelles et matérielles. Avec la mise en œuvre de la ZLECAF, ces ressources permettront, comme c'est le cas en Éthiopie, de transformer l'Afrique en créant des environnements propices aux investissements internationaux et locaux. L'Éthiopie est la preuve évidente de cette volonté pure d'autosuffisance qui a vu la productivité de notre secteur agricole augmenter en termes de terres cultivées et de production. Les catastrophes naturelles causées par l'homme et les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des deux dernières années ne nous ont pas empêchés de progresser, animés par un esprit de résilience africaine. Nous nous engageons à remodéler le récit de l'Éthiopie et à travers lui, celui de l'Afrique. Les changements anticonstitutionnels de pouvoir se sont multipliés au fil des décennies. Le terrorisme perdure et par conséquent, la paix, la sécurité, la démocratie ainsi que le développement de l'Afrique est menacée dans plusieurs régions du continent. Au choc lié au facteur classique de fragilisation, tel que le créasant service de la dette et la chute des prix de matières premières sont venues s'ajouter les conséquences de l'intensification de la lutte hésiomonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique. Ce 60e anniversaire de l'Union africaine replonge l'Afrique dans l'idéologie des pères fondateurs de l'OIA, d'où le thème « Notre Afrique, notre avenir ». L'Union africaine, voie de l'unité du continent africain, entend concrétiser le nouvel esprit du panafricanisme. Après Addis Ababa en Éthiopie, direction Libreville. Cette ville balnéaire, Libreville, « Oh, j'ai eu plaisir à me balader comme ça, un tout petit peu dans la baie des rois, un super projet visionnaire, le président Ali Bongo en digne. » On arrive à Libreville pour voir comment est-ce que le premier ministre de cette république, situé au cœur même de l'Afrique centrale, travaille, veille au grain, écoute les uns, écoute les autres, et aussi sa famille politique. Le premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Milibizé, va à la rencontre des membres du gouvernement et des députés du groupe de la formation politique, le PDG, sa formation politique, à l'Assemblée nationale gabonaise. Mais alors, une rencontre à dehors de l'hémicycle. Pourquoi une rencontre en dehors de l'hémicycle ? Pourquoi ? Parce qu'entre frères, entre compatriotes, entre personnes d'un même groupe politique, il faut souvent se parler, se dire des choses, écouter les uns, écouter les autres. Le premier ministre du gouvernement gabonais, son excellence Alain-Claude Milibizé, a décidé de faire cette rencontre, comme nous propose ici un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Milibizé, est allé à la rencontre des membres du gouvernement et des députés du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. L'objectif était d'avoir des échanges directs et francs hors de l'hémicycle et poser des questions intrinsèques à l'action du gouvernement. Ce premier ministre, les députés du Parti démocratique gabonais, de la 13e délégistature, ont toujours souhaité avoir des échanges directs avec le gouvernement, hors de l'hémicycle, hors de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir poser les vrais problèmes inhérents à la bonne action gouvernementale, dans l'intérêt bien compris de la satisfaction du peuple gabonais. Pour sa part, le premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Milibizé, a rappelé les missions du gouvernement selon les instructions du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo-Ondiba. Nous avons reçu, dans les plus chers de l'État, Son Excellence Ali Bongo-Ondiba, une feuille de route inclin, mettre en œuvre et en musique sa vision, sa politique, la traduire en acte sur le terrain. Le but de ces échanges entre le gouvernement et le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale avait pour but de faire le point de l'état d'avancement des projets validés par l'Assemblée nationale lors de la célébration de la politique générale de M. Alain-Claude Bilibizé, Premier ministre de la République du Gabon. Là, nous avions le Gabon rassemblé avec des préoccupations liées à la route, liées au conflit homme-faune, liées à l'accès à l'eau, à l'énergie, mais aussi aux relations entre le gouvernement et le Parlement. Nous avons abordé tous ces sujets de manière sereine en apportant des réponses et nous espérons avoir apesé un certain nombre de préoccupations qu'avaient les députés. Bien qu'un bon nombre d'actions du gouvernement sont en cours de réalisation, pour M. Alain-Claude Bilibizé, Premier ministre de la République du Gabon, ils doivent être orientés en tenant compte de l'avis des préoccupations des députés de la nation. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça un Premier ministre qui va à la rencontre des uns et des autres, de sa grande famille politique, pour écouter et voir et construire exactement ce qu'il faut faire pour le bonheur des Gabonais. Du Gabon, on arrive au Togo. Le Togo, c'est le pays du président fort et son signe-bas, Yassine Bé. Le Togo, un pays situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe des Guinées. Il est connu pour ses belles plages bordées de palmiers, comme vous les voyez, et ses villages au sommet des collines. Le 30 mai dernier, le président de la République togolais, son excellence fort et son signe-bas, Yassine Bé, a recondi une audience au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nombreux de points ont été évoqués lors de cette rencontre. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Togo, son excellence fort et son signe-bas, Yassine Bé, s'est entretenu ce mardi 30 mai 2023 à Lomé, avec M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'entretien a porté sur la table ronde de haut niveau sur la fertilisation et la santé des sols qui se tient dans la capitale togolaise. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçu par son excellence, M. le président de la République. C'était l'occasion d'échanger autour de la conférence de haut niveau qui aura lieu à partir de demain, ici à Lomé, sur la santé des sols et la problématique des engrais. Vous savez, dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons vu l'inflation, notamment des produits alimentaires, connaître un niveau sans précédent dans les pays. Et nous avons à cette occasion discuté avec les autorités togolaises mais également africaines de manière générale pour voir comment régler le problème de l'accès des agriculteurs à l'engrais de façon durable pour que la production agricole et la productivité dans les secteurs de l'agriculture puissent être beaucoup plus fortes de façon à ce que l'Afrique puisse produire et nourrir ses propres populations. Donc, c'est une conférence internationale d'une pertinence extraordinaire qu'au radio ici, j'ai remercié le président du Togo pour son leadership et pour avoir tenu à organiser cette rencontre et je lui ai assuré de l'accompagnement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de toutes les résolutions qui vont sortir de cette conférence-là. Nous avons également eu l'occasion d'échanger autour de notre partenariat avec le Togo qui est un partenariat très dynamique. Ces derniers mois, il y a beaucoup de nouveaux programmes dans le domaine de l'énergie, dans le programme de la protection sociale, dans le domaine de l'éducation qui ont été préparés par la Banque mondiale avec le gouvernement du Togo et qui vont tous contribuer, n'est-ce pas, au renforcement de la dynamique de développement que nous observons au Togo. Le partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale est marqué ces dernières années par l'accompagnement et le financement des projets prioritaires et des réformes structurelles de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025. Je disais tantôt que le Nigeria allait occuper une bonne partie de ce programme, ce magazine international qui prône et surtout qui met en exergue ce que font nos chefs d'État et nos grands hommes politiques en Afrique. Parce que l'Afrique pendant des décennies, pendant de nombreuses années est toute taxée comme un endroit du monde où rien ne va, où il n'y a que de la misère. Mais non, l'Afrique se porte bien et l'Afrique continuera à bien se porter. Exemple, avec un multimilliardaire nigérian, un quinquagénaire. L'une des plus grandes puissances économiques africaines, le Nigeria, est passée à une vitesse supérieure par le biais d'un de ses fils. Le quinquagénaire, comme je disais tantôt, est homme d'affaires de très haute facture. Le multimilliardaire d'Angote fait honneur à l'Afrique au départ de son pays, le Nigeria. Avec un de ses récents investissements qui donne le tournée. Pourquoi ? Cette plateforme pétrolière qu'il a bâtie de fond en comble pour permettre à l'Afrique de s'enorgueillir, à l'Afrique d'être pratiquement indépendante sur le plan pétrolier. Reportage Raoul Sonkwe. Inaugurée ce 22 mai 2023 par le président Ouamadou Bouhari, la méga raffinerie de l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote, estimée à 20 milliards de dollars, va radicalement révolutionner le secteur pétrolier au Nigeria, en particulier, et en Afrique de l'Ouest en général. Ce complexe qui a la capacité de raffiner 650 000 barils de pétrole par jour au Nigeria devra permettre à notre pays d'obtenir l'autosuffisance en matière de carburant et d'avoir des surplus destinés à l'exportation. C'est du moins ce qu'a déclaré Ouamadou Bouhari devant un impressionnant parterre de dignitaires, gouverneurs, rois, haut-gradés, diplomates et représentants de secteurs pétroliers venus de toute l'Afrique. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont également fait le déplacement pour féliciter en personne le dirigeant et le milliardaire Aliko Dangote à l'origine de ce projet titanesque. Il s'agit des présidents Mohamed Bazoum du Niger, Makissal du Sénégal, Nana Akufo Ado du Ghana et Fort Yassimbe du Togo. En effet, il s'agit bien de l'un des plus gros investissements du Nigéria. Plus qu'une infrastructure industrielle, la méga raffinerie ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays, le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Cette méga structure dispose de 177 réservoirs capables de stocker 4,742,000,000 de litres de carburant et elle produit également environ 432 MW d'électricité pour son propre usage. Plus de 900 ingénieurs ont été formés à travers le monde pour travailler dans cette méga raffinerie conforme aux normes de la Banque mondiale, de l'UPA et de l'Union européenne en matière de fluents. Cet ambitieux projet promeut également de stimuler la croissance en perte de vitesse économique dans ce pays le plus peuplé de l'Afrique avec environ 215 millions d'habitants. Dans ce projet, l'État du Nigeria est impliqué pour y apporter sa contribution. La preuve, l'usine est détenue à 20% par la Nigerian National Petroleum Company, la compagnie pétrolière d'État qui s'est en tout cas engagée à fournir 300 000 barils de brut. Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars, le double du coût initial, est la plus grande raffinerie à train unique du monde. Selon le groupe Dangote, à plein régime, la raffinerie de Leki devrait non seulement produire de l'essence, mais aussi et surtout du gazole, du kérosène et du fiol pour l'aviation en quantité suffisante pour couvrir la consommation totale en produits raffinés du Nigeria qui avoisine les 450 000 barils par jour selon les spécialistes. À terme, Ali Godangote souhaite donc exporter le surplus de manière compétitive sur d'autres marchés, spécialement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et plus largement sur tout le continent. Une fois que notre ville sera entièrement mise en service, nous prévoyons qu'au moins 40% de la capacité sera disponible pour l'exportation, ce qui favorisera l'entrée d'importantes des vies dans le pays. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça des hommes d'affaires, africains, nigerians de par ses origines qui ont décidé de faire des choses bien sur ce continent. Nous allons quitter un temps soit peu le Nigeria pour parler enfin de la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire dont vous admirez les presses. Regardez encore une fois ce pont qu'on ne cessera de vous présenter qui est le quatrième pont d'Abidjan qui relie effectivement Cocody et le plateau, c'est-à-dire le triangle d'or, le petit Manhattan qu'on aimait si bien le dire le président Félix Souffret-Boigny. Le premier ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui aussi au Nigeria pour l'investiture du nouveau président élu de la République du Nigeria. Reportage Muriel Kwaku. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Abidjan dans la matinée de ce lundi 29 mai 2023 pour prendre part à la double cérémonie de prestations de serment et d'investiture du président élu de la République fédérale du Nigeria, son excellence Bola Ahmed Tinoubou. Cette cérémonie qui s'est tenue à la place Eagle Square, Sibidi, d'Abidjan, a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains. Elle a été marquée par la parade solennelle du président élu, sa prestation de serment ainsi que celle de son vice-président, son excellence M. Kashim Shetima ainsi qu'un défilé militaire. A l'occasion de sa première intervention en qualité de président de la République fédérale du Nigeria, le président Bola Ahmed Tinoubou s'est engagé à unir le pays fracturé par l'élection présidentielle du 25 février dernier et à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance que le peuple nigérien lui a accordée. Il a également pris l'engagement de faire preuve d'impartialité dans sa gouvernance conformément à la Constitution et à l'État de droit, de faire de la sécurisation du territoire une priorité en luttant contre la criminalité qui perturbe la stabilité du pays, de relever le niveau de l'économie, de créer des emplois notamment pour les jeunes et de lutter contre la corruption. Pour terminer, le président nigérien a affirmé sa volonté de collaborer avec l'Union africaine et la CEDEAO pour trouver des solutions aux différentes crises et favoriser la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Au terme de la cérémonie, le président Lassen Ouattara a regagné Abidjan en milieu d'après-midi. Et oui, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir nos leaders, nos chefs d'État se soutenir les uns les autres et montrer aux yeux du monde que l'Afrique est une et indivisible. Nous allons tout de suite parler de politique et de politique en Côte d'Ivoire où un jeune brille par sa vision de faire de la politique autrement. On se retrouve juste après la réclame. Ce jeune quinquagénaire à peine, lui, au lieu de choisir de rentrer dans la course aux élections présidentielles puisque son pays, la Côte d'Ivoire, en cette année 2023, organise les régionales et les municipales, il a plutôt décidé de construire sagement son parti politique et surtout d'aller rencontrer tous ses frères dans toute l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire pour leur demander pardon et leur dire de prôner tous la paix et non la division. Le charismatique homme politique ivoirien M. Charles Blé-Goudet n'est pas de tout repos pour prôner la paix entre ses frères et sœurs ivoiriens. Il s'est rendu cette semaine dans plusieurs localités des zones retranchées du territoire national de Côte d'Ivoire et partout il a reçu un accueil fraternel toutes régions confondues. Le président du COGEP a décidé de faire de la politique autrement quand on se souvient encore de sa dernière parution intitulée De l'enfer, je reviendrai. Ce journal que j'ai eu plaisir à lire. On comprend mieux ce politique ivoirien qui par les actes de paix, de réconciliation nationale qu'il affiche et qui rencontre l'adhésion de la population ivoirienne en cette année 2023. Année électorale en Côte d'Ivoire, voilà ce que M. Charles Blégoudé lui a décidé de faire en sa qualité de président du COGEP et il a dit à cette étape de Bondoukou. On l'écoute. Je suis venu à Bondoukou dans la région du Gontoukou. C'est ici que j'ai fait toute mon enfance et je tenais à voir l'origine même de là où j'ai eu mon éducation. C'est la première case, la toute première case des habitants de Bondoukou. Donc je suis fier que le chef était accepté de me faire voir cette case et je vous invite à la visiter. L'Afrique, c'est notre réalité, c'est notre couture. Et voilà le chef que je voulais vraiment lui dire merci qu'on va autoriser toute cette case. On est à Bondoukou, on n'est pas ailleurs. Ensuite, il a mis le cap sur plusieurs villages et localités du département de Bondoukou et là, il a reçu un accueil des plus dignes à Oublikei, un chef de village qui le reçoit, à Kanghelé, d'autres chefs de village qui le reçoivent et lui donnent des bénédictions dignes des parents à un fils qui demande pardon et qui prône la réconciliation nationale. Il s'est aussi rendu à Sorobango et dans cette ville, Blégoudet n'a rencontré que de la fraternité auprès de ses frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est beau de voir des frères et sœurs, mamans, enfants, en joie de retrouver leur frère Charles Blégoudet après une longue décennie hors de son territoire natal. C'est aussi ça, faire de la politique, ce n'est pas qu'à aller aux élections et il ne s'est pas braqué sur les élections. D'ailleurs, il incite et encourage tous les partis qui iront aux élections. Il a d'ailleurs décidé de mettre sur pied une caravane comme pour prôner l'esprit zéro mort pendant les élections à venir en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Je sais que dans quelques mois, dans deux mois, ce sont les élections. Mais ces élections-là, c'est qui est important. Je souhaite qu'il y ait zéro mort, qu'il y ait zéro blessé lors de ces élections. Je veux dire il y ait zéro mort, zéro blessé. Et bientôt, je vais lancer l'opération et la caravane zéro mort, zéro blessé. Élection, c'est pas la guerre. C'est pour ça que je suis venu pour que vous vous appreniez à recevoir soit moi-même, soit mes émissaires. Ça fait énormément plaisir de voir un homme politique qui donne l'exemple à la jeunesse africaine, principalement à la jeunesse ivoirienne. Après Blé Goudé, président du COGEP, qui montre encore une fois comment est-ce que son parti, le COGEP, a décidé de faire de la politique autrement, c'est l'heure de vous parler d'un pays, la RCA, la République centrafricaine. Un pays qui a marqué aussi l'Afrique centrale, peut-être avec des troubles ou avec des situations politiques à rebondissement. La République centrafricaine, la RCA, considérée comme l'une des figures emblématiques de son pays, la République centrafricaine, son Excellence Jean Bédel Bokassa fut le deuxième président de la RCA, malheureusement décédé le 3 novembre 1996. Voilà ce que dit le deuxième président de la République centrafricaine, son Excellence Jean Bédel Bokassa, parti de ce monde. Voilà ce qu'il dit des Viettamiens et des Chinois, d'autant plus qu'il a participé à la guerre d'Indochine. On était là en 1969. Jean Bédel Bokassa, dont l'histoire retiendra. Vous avez fait la guerre, la seconde guerre mondiale, vous avez été en Indochine, vous avez participé à pas mal de campagnes militaires, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière ? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Eh bien, c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme eux. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres ? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique ? Ou c'est de s'installer ? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront à un milliard. Donc, il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique ? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que, très souvent, les Chinois ont des arguments, des arguments un peu ratios. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée ? Vous voulez que je vous dise une chose ? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc, déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment ? L'amitié ne peut se nouer que par là. Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins, les Vietnamiens disent que l'Africain c'est le Taïdène. C'est comme le chien. Ils tentent les Africains de chiens. L'histoire retiendra. Après cet extrait sur le deuxième président de la République centrafricaine, la RCA, c'est l'heure de notre grand format. Notre partenaire à les magasins Orca, pour le grand format, rien de plus normal. Toute la rédaction a décidé de présenter la deuxième et dernière partie de cette interview qu'il nous a accordée en 2015 sur les bords de la Seine à Paris à deux pas des Champs-Elysées alors qu'on était en plein couvre-feu à Paris. Il venait d'avoir un attentat au Bataclan qui est cette célèbre salle du 11e arrondissement de Paris. Monsieur Anissé Georges de Lenguele nous a accordé une interview. Une interview où il parle de justice, de jeunesse. Vous verrez comment un homme politique a une vision aussi pour son pays qui peut servir à d'autres pays, à d'autres politiques. Même s'il a été le malheureux candidat en 2015 lors de cette interview qu'il nous accordait, déjà, on peut dire il y a huit ans de cela. Mais écoutons ces messages forts qui sont toujours d'un enseignement particulier. Monsieur Anissé Georges de Lenguele est l'invité de notre grand format pour la deuxième et la dernière partie de son interview. Monsieur le Président, le mot « rénovation » accompagne le nom de votre parti, l'URCA, donc l'Union pour le Renouveau Saint-Africain. Même vos militants s'appellent les rénovateurs. Qu'entendez-vous par là ? Je pense sincèrement que tous les fondements de mon pays ont été détruits. En dehors de l'hymne national, de la dévise, peut-être la frontière, nous avons détruit notre culture. Nous avons détruit toute l'éducation traditionnelle que nous héritions de nos parents. Nous avons détruit toute la morale que nous enseignent les différentes religions. nous ne respectons plus rien. Le respect des plus anciens, nous avons détruit ça. Nous avons détruit la notion d'État, le respect du bien public, le respect de la hiérarchie. Tout a été détruit. Et si on ne reconstruit pas tout cela, nous reconstruirons sur du sable et ça s'écroulera de nouveau. Donc le but du Renouveau centrafricain, ce n'est pas de dire centrafricain, dans cinq ans, vous verrez des immeubles comme à Dubaï, vous verrez non. C'est de leur dire d'ici la fin de notre premier mandat, nous redeviendrons un pays normal avec les bases d'un pays, des bases solides qui permettront dans la durée d'avoir un pays qui évitera désormais ce type de crise. À vous entendre, Monsieur le Président, tout ou presque est à refaire en Centrafrique. Vous ne parlez pas seulement de reconstruction, comme c'est souvent le cas dans les pays post-crise. Vous dites qu'en Centrafrique, l'État n'existe que de noms, ce qui veut dire que vous allez aussi ouvrir un vaste chantier institutionnel. En avez-vous le temps ? Je suis obligé d'en avoir le temps. Je pense qu'il ne faut pas se presser. Il ne faut pas vouloir saupoudrer des choses, faire du bling-bling qui se voit et qui donne l'impression qu'on a réussi une politique. Il faut construire pour l'avenir. L'URCA s'inscrit dans l'avenir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'un président élu doit être suffisamment excellent pour être réélu. Cela veut dire que son parti doit être suffisamment excellent pour préparer la relève au bout du deuxième mandat. De manière à ce que vous ayez le temps de construire d'abord des fondations, d'élever les murs et peut-être que vous laisserez la toiture et l'ameublement à d'autres pouvoirs. Il faut vraiment prendre le temps de reconstruire un pays et Dieu merci. Nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour aller vite en termes de ressources naturelles, en termes de climat, en termes de richesses humaines. Donc, il faut utiliser tout ça pour construire les bases solides d'un pays moderne. Et M. le Président, en marge d'avoir le temps, c'est vrai que vous expliquez que vous aurez le temps, mais en avez-vous les moyens et surtout les moyens humains ? Alors, les moyens humains, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, pendant près de trois décennies, l'éducation, la formation n'a fait que décliner. Mais il y a beaucoup de Centrafricains qui sont sortis, qui ont été bien formés en dehors du pays. Il faut faire appel à ceux-là. Il y a certains Centrafricains qui sont à l'intérieur du pays, qui ont eu une très bonne formation, qui peut-être, pour la plupart, sont en train de prendre leur retraite. Il faut faire appel à ceux-là. Et puis, il y a les Africains. Un peu partout en Afrique, il y a des gens bien formés qui peuvent venir aider les Centrafricains à rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et sur place, au bout de quelques années, nos compatriotes pourraient être formés par leurs frères d'Afrique. Donc, c'est ce mix de tout qui permettra de booster la formation des jeunes, de booster leur productivité. M. le Président, vous parlez beaucoup de la jeunesse dans vos différents discours. Il suffit de vous entendre, il suffit de vous lire, il suffit de regarder vos différentes interventions. Vous parlez beaucoup de la jeunesse. La jeunesse, en Centrafric, c'est important. Pouvez-vous raconter plus de moins que ça ? Écoutez, j'ai créé un parti politique que j'ai offert à la jeunesse. Donc, au sein de l'URCA, quand vous prenez le bureau politique, quand vous prenez toutes les instances du parti, c'est essentiellement des jeunes. Qu'est-ce que je leur dis ? Nous faisons de la politique pour vous, parce que vous représentez 70% de la population. Nous ne le faisons pas pour nous. Et si nous nous réunissons entre personnes de la même génération pour faire de la politique pour vous, nous ne comprendrons pas forcément ce que vous voulez. Je souhaite que la relève se fasse maintenant, qu'on se mette ensemble, que vous profitiez de notre expérience et que nous, nous profitions de votre jeunesse, de votre force, de vos propositions pour qu'on puisse faire quelque chose de viable et que les jeunes sentent que c'est leur outil et qu'ils apprennent à se rendre utiles pour leur pays au sein de l'URCA. M. le Président de l'URCA, M. Anis et Georges de Longuelet, c'est vrai qu'on s'approche, on s'achemine vers la fin de cette émission. Nous allons encore revenir parce que certains m'auraient complètement reproché de n'avoir pas abordé cet aspect. C'est vrai que c'est toujours sur le plan sécuritaire. S'agissant de la sécurité, que comptez-vous faire pour le commun des mortels, pour ceux qui sont à l'extérieur de la Centrafrique et même ceux qui y sont et qui n'ont que deux grands noms qui leur reviennent toujours en tête, les Sélékas et les Antibalakas ? Alors, vous, que comptez-vous faire pour que les Sélékas et Antibalakas mettent définitivement fin à leur sinistre compétition ? D'abord, il faut savoir que les Antibalakas et les Sélékas ne sont pas en compétition. Ils ne sont même pas en guerre. C'est récemment qu'on apprend qu'il y a des affrontements entre Sélékas et Antibalakas. Mais pendant ces deux ou trois dernières années, ces deux dernières années, parce qu'il y a trois ans, les Antibalakas n'existaient pas vraiment, ils ont massacré les populations. Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre Sélékas et Antibalakas. Puisqu'ils ne se rencontraient pas. Donc, les Sélékas massacraient la population là où ils étaient et les Antibalakas ont été un problème sérieux pour les populations là où ils se trouvaient. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition idéologique particulière et donc il n'y a aucune raison pour que ces deux groupes existent. Aujourd'hui, ils sont considérés par tout le monde comme des groupes de bandits. Il y a deux choses à faire. Les leaders ont été identifiés. Il y a un traitement à réserver aux leaders, il y a un traitement à réserver aux jeunes qui portent des armes. Les jeunes qui portent des armes, dès lors que vous n'avez aucune idéologie politique à atteindre, aucune idéologie philosophique à atteindre, ça devient du banditisme. La seule chose à faire, c'est de leur offrir d'autres perspectives. C'est pour ça qu'il y a des programmes de démobilisation, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. C'est pour ça que ces programmes sont assortis d'un vaste programme de travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Cela permet d'attirer ces jeunes, de leur offrir une perspective et de faire en sorte qu'ils abandonnent volontairement les armes. Sinon, ils sont prisonniers de l'autorité des chefs qui sont essentiellement des bandits parce qu'ils n'ont pas de visée ni politique ni idéologique. Maintenant, les chefs, ils ont toujours les moyens de laisser tomber et de dire « on a fait du mal, on revient dans la République ». S'ils ne le font pas, parce qu'il y a eu plusieurs accords, les accords de Libreville où ils se sont engagés, les accords de Bangui où ils se sont engagés, ils n'ont pas respecté ces accords. Aujourd'hui, il y a toujours un dialogue qui continue. S'ils ne le respectent pas, il y a des instances qui existent pour les juger. Il y a des forces armées en centrafique étrangère qui pourraient aller à l'affrontement. Jusqu'à présent, ces forces ne le font pas justement pour laisser une porte à une sortie honorable. Donc nous nous approchons des élections si ces personnalités qui dirigent des forces négatives n'obtentent pas, je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut faire ce qui doit être fait dans un pays qui doit fonctionner normalement. S'agissant de la justice, il y a certainement deux volets à distinguer. La fin de l'impunité par rapport au tuerie d'une part et l'environnement des affaires d'autre part. Par quoi allez-vous commencer ? Et avec quels moyens ? L'environnement des affaires, c'est essentiellement de la volonté politique. C'est prendre des bons textes et veiller à l'application des textes. Donc c'est des choses qui doivent être faites rapidement et avec fermeté. Maintenant, l'application des décisions judiciaires, cela veut dire quoi ? que quand quelqu'un a été condamné, il doit purger sa peine. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prison et la seule prison qui existe à Bangui, vous avez vu que tous ceux qui rentrent dans cette prison s'évadent. Et donc tous les grands bandits qu'on a mis en prison se sont évadés, ils sont dans les quartiers. Nous devons veiller à ce que l'administration pénitentiaire se remette en place très vite et que la prison devienne un endroit bien gardé, bien sécurisé, qui permette que les juges soient confortés. Et bien, c'est finalement un juge. À quoi ça lui sert de prononcer des peines qui ne peuvent pas être appliquées ? Donc pour que la justice se reparte, il faut que la chaîne pénitentiaire se mette en place jusqu'au bout. Et nous devons veiller à ça très vite. Ce n'est pas très compliqué, mais nous devons le faire. S'agissant de l'économie, la Centro-Afrique donne l'impression d'être un mélange de Congo-Kinshasa et de la Guinée-Conakry. Le malheur du scandale géologique, en quelque sorte. Autrement dit, richesse du sous-sol va-t-il un jour rimer avec développement ? Et à quelles conditions, M. le Président ? Alors, le Président Patassé avait l'habitude de dire le sous-sol nourrit le sol et le sol nourrit l'homme. Nous, nous allons commencer par le sol. C'est une référence ? Le Président Patassé m'a aidé à exister politiquement. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a des choses qu'il a dites qui sont effectivement des phrases de référence. Alors, prenez un pays comme la RCA, 623 000 km², pas un centimètre de Sahel. Donc, tout pousse partout. Nous n'avons pas besoin de notre sous-sol pour vivre. Et rien qu'avec l'agriculture et avec les potentialités d'élevage que nous avons, pour 5 200 000 habitants, nous pouvons nous en sortir. C'est un pays grand comme la France et le Benelux. Et le Benelux est réuni. Il n'y a que 5 millions d'habitants. Nous pouvons avoir des grandes étendues de champs, de plantations. Nous pouvons être le grenier de l'Afrique. Cela coûtera moins cher et posera moins de problèmes que d'aller chercher des richesses minérales pour lesquelles nous ne sommes pas encore bien organisés. D'accord. Le sous-sol est riche. Vous savez, la population centrafricaine est à 70... Le sous-sol est riche, monsieur. Oui, 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 j'en viens. La population centrafricaine est déjà à 70 % agricoles. Ils sont déjà des agriculteurs. Autant faire qu'ils vivent mieux. Ne transformez pas des agriculteurs en miniers. Maintenant, pour revenir au sous-sol de la RCA, quand vous dites que c'est un scandale géologique, il y a le pétrole, il y a le fer, il y a le cuivre, l'uranium, le diamant, l'or et d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Jusqu'à présent, ne sont exploités de manière artisanale que l'or et le diamant. Et donc, il faut une véritable politique minière et industrielle pour que les mines soient exploitées de manière moderne et que cela permette de booster la construction des investissements socio-économiques dans le pays. Pour me résumer, pour rendre heureux le centrafricain, il faut que lui-même produise ce qui va améliorer sa vie et que l'État veille à ce que les minerais soient exploités de manière moderne et rationnelle pour booster le développement du pays. C'est ce mix-là qu'il faut faire. Monsieur le Président de l'URCA, Anissé-Georges Dologueli, quel sera votre premier acte en tant que Président de la République ? Mon premier acte en tant que Président de la République, c'est de remettre deux choses qui vont ensemble. La sécurité et la réconciliation. S'il n'y a pas les deux, aucune politique ne peut être possible dans ce pays. Sécurité et réconciliation. Vous ne pourrez pas faire de sécurité s'il n'y a pas de réconciliation. Et ce que vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez pas faire de réconciliation s'il n'y a pas de sécurité. Les deux vont ensemble et elles seront les priorités du gouvernement que je dirais. Nous avons réservé une surprise. C'est une surprise comme ça, toute simple, pour clore aussi comme ça en beauté avec une petite boutade. nous avons gardé une photo d'un personnage politique que nous croyons être... C'est vrai que c'est vous que nous avons en face, mais nous croyons être un élément clé pour la République centrafricaine. Et je crois que vous devez le connaître. Annie, c'est Georges de Louguilé, c'est bien moi. Au revoir. Tout en vous remerciant, vous, téléspectateurs de notre chaîne de télévision, tout en remerciant tous les téléspectateurs du Canada et surtout ceux qui nous ont envoyé des messages d'Australie. Qu'est-ce que c'est loin ? Vous êtes très, très loin et qui nous ont tout simplement dit que ça leur fait chaud au cœur de regarder ce programme. De là où ils sont, l'Australie, ça fait vraiment une sacrée totte. On tient à remercier aussi tous les téléspectateurs de la diaspora, tout en précisant que cette émission est relayée non simplement par CNN, la télévision autrement, et relayée aussi par C-Web Info, l'information, c'est la télévision qui nous donne l'information 24h sur 24 non-stop. Nous tenons à remercier NTV, la télévision des leaders au 190 du bouquet Canal Plus et au 767 du bouquet Star Time. Et c'est direct, la télévision des deux Congos au départ de Paris qui est disponible non simplement sur la 334 du bouquet Canal Plus, sur Easy TV, sur Fruits, SFR. Vous avez l'occasion de partout, vous êtes dans le monde, de regarder cette émission et c'est tout un autre honneur. Nous tenons tout simplement à vous dire merci et à vous donner rendez-vous non seulement dans les prochaines diffusions mais aussi au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada